et yo tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui on va aller voir ensemble les news de la version 1.2 donc les news chaudes les dernières qui sont sorties on a notamment une modification sur les étages de l'Abyss ce qui va être quand même une assez grosse mise à jour soit dit en passant parce que c'est quand même le level le plus endgame du jeu c'est le truc le plus dur du jeu donc c'est intéressant à voir on va voir aussi l'arrivée d'une campagne de retour des primo gm l'heure de la maintenance on va voir tout ça durant cette vidéo donc premièrement on est sur le site officiel de Genshin Impact bien sûr on va avoir le petit blabla de d'habitude qui n'est pas très important si vous voulez lire et n'hésitez pas à mettre pause ce qui est important ça va être la date et l'heure donc à partir du 23 décembre à 6 heures gmt plus 8 c'est à dire 23 heures chez nous en france donc la maintenance va s'effectuer de 23 heures à 4 heures du matin en théorie il peut y avoir des retards mais c'est donc l'heure qui est écrite juste ici on peut aussi recevoir 300 primo gm pour la maintenance donc 60 primo gm par heure et il faut savoir que même si la mise à jour se termine en avance on aura quand même les 300 primo gm de garantie donc on prend c'est toujours ça de prix très important d'ailleurs on a actuellement un système de pré téléchargement donc là aujourd'hui vous pouvez au moment où je sors cette vidéo allez regarder sur votre launcher le lancer et vous pourrez télécharger déjà d'avance la nouvelle version du jeu vous ne pourrez pas y jouer tout de suite à la 1.2 vous aurez la version 1.1 comme d'habitude mais dès que la version sortira vous l'aurez déjà téléchargé et vous pourrez lancer ça évite tout simplement d'avoir un téléchargement à l'heure où tout le monde télécharge en même temps et donc ça ralentit les connexions et en plus de ça ça sera déjà prêt donc vous n'allez pas avoir à attendre le dl si vous avez une connexion qui est assez lente et c'est plutôt cool d'ailleurs je vous rappelle gros gros live à 12 heures à le 22 on startera à 16 heures jusqu'à 4 heures du mat minimum on va découvrir la version 1.2 ensemble on fera pas mal de choses notamment du Genshin il y aura un débat sur le jeu on aura des invités notamment de notre capte etc donc n'hésitez pas à passer tous les liens sont dans la description ça ferait plaisir en gros le programme ça va être on commence à 16 heures sur jeu among us jusqu'à 18 heures puis après on va avoir donc le live débat sur Genshin puis on continuera la soirée jusqu'à 4 heures du matin pour pouvoir jouer à la version 1.2 ensemble et la découvrir avec le monde d'os dragon donc vous êtes les bienvenus donc là on a les procédés comme d'hab comment mettre les vises à jour la compensation dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les 300 prix mon j'aime et donc toujours ayant atteint le niveau d'aventure 5 ou plus pourra recevoir ces primo j'aime là ce qui est important ça va être la nouvelle zone donc dont on a déjà parlé le monde d'os dragon qui va amener son lot de nouveaux mécanismes notamment le froid donc qui va tout simplement on va avoir une jauge de froid comme dans Zelda qui va baisser au fur et à mesure et il faudra nous réchauffer avec les différents systèmes qu'il y aura dans le jeu on va avoir aussi une nouvelle quête donc et des nouveaux des nouveaux des nouvelles armes à débloquer nouveau donjon dans le mode d'os dragon donc le nouveau donjon qui va nous amener les deux artefacts donc le set d'artefacts cryo et l'hydro et on va avoir bien sûr les deux nouveaux personnages qui vont arriver donc albedo et gagnu ceci étant dit d'ailleurs sur albedo on a la confirmation que sur la bannière il n'y aura pas de nouveau 4 étoiles ce qui est assez fou également on aura donc les deux nouvelles bannières celle d'albedo et la nouvelle bannière armes comme vous le voyez si albedo sera accompagné de fichel sucrose et béné qui sont trois excellents 4 étoiles donc pas de nouveau 4 étoiles ici je vais vous faire la vidéo de toute manière faut-il invoquer sur le personnage ou non avec les détails comme d'habitude sur les taux de drop etc qu'on a calculé d'ailleurs à ce sujet il ya une vidéo qui va arriver aussi sur le taux de drop du portail armes on vous prépare ça vous inquiétez pas ça arrive bientôt et pareil je vous la mettrai sur le bouton i dès qu'elle sera sortie au niveau du vœu incarnation divine donc ça va être le portail armes ici on va avoir une nouvelle épée à une main ainsi qu'un nouveau catalyseur donc cette nouvelle épée à une main elle va notamment servir à monter le bouclier donc c'est encore une arme en fait qui dépend du bouclier je suis assez dubitatif là dessus parce que albedo ne prend pas de bouclier tout seul donc c'est clairement pour un combo avec un zongli ou une noël hâte de voir ça et vous inquiétez pas je vous détaillerai tout ça comme d'habitude dans la vidéo dédiée d'ailleurs concernant albedo je vous ai fait une petite vidéo où je vous décris tous les skills qu'il a toutes les aptitudes si vous voulez comprendre le perso n'hésitez pas elle est accessible sur le bouton i juste ici et vous avez tout le détail du personnage donc on aura gagné par la suite les nouveaux équipements donc les nouvelles armes qui sont sorties qu'on a pu voir auparavant donc quatre étoiles que ça soit le catalyseur une épée à une main à deux mains ou encore un arc en participant à l'événement créé dragon vous pourrez obtenir l'épée à une main exclusive gros supurant donc c'est la nouvelle qui va nous permettre d'infliger plus de dégâts dans cet event et d'ailleurs elle augmente le taux de critique des dégâts élémentaires ce qui est une nouvelle mécanique avant on avait le taux de critique de base tout court qui permettait de critiquer sur les attaques élémentaires autant que sur les coups de base là il va donner que du taux de critique sur les dégâts élémentaires donc là on va avoir un nouvel événement de retour et 3 mois après la sortie du jeu on va avoir un événement de retour sur le jeu qui va vous permettre de récupérer des choses assez sympa les prérequis ça va être de passer de connecter pendant 14 jours donc conditions de retour les voyageurs doivent remplir les conditions suivantes un niveau d'aventure supérieur ou égal à 10 pas de connexion au jeu pendant 14 jours consécutifs ou plus donc 14 jours de suite plus de 45 jours se sont passés depuis la dernière activation de l'événement réunion stellaire donc l'événement réunion stellaire comprend les quatre parties suivantes récompenses de retour pendant la durée de l'événement vous pouvez obtenir des primogems des résines fragiles et d'autres récompenses vous ne pouvez récupérer cette récompense de retour qu'une seule fois donc clairement ce qu'on cherche sur le jeu des primogems et des résines c'est plutôt pas mal passage du temps pendant la durée de l'événement connectez vous pour obtenir des primogems résine fragile le son du héros minerai de renforcement mystique et d'autres récompenses donc on aura un bonus de co ponctuel dès que vous allez vous co vous allez pouvoir récupérer sa compense là et en plus de ça au fil du temps donc clairement ça a l'air pas mal du tout on n'a pas le détail exact mais c'est ce qu'on recherche de quoi exp les persos de quoi invoquer et de la résine pour pouvoir bien sûr farme tout le contenu du jeu chemin du retour terminé chaque jour certaines quêtes durant l'événement pour obtenir des récompenses ainsi que des points une fois assez de points obtenus vous pouvez les échanger contre la récompense bonus l'épée à une main tailleur de pierre prototype donc ça c'est l'épée à une main craftable chez le forgeron qu'on a notamment au début du jeu en passant la r10 de mémoire donc plutôt pas mal même un doublon pour la raffiner ça peut être assez bien cette récompense bonus ne peut être récupérée qu'une seule fois la liste des quêtes actualisées tous les jours à 4 heures du matin comme d'habitude les joueurs participants bénéficient de trois occasions d'obtenir le double du butin des arbres pétrifiés dans les donjons ainsi que des fleurs de la fortune et des fleurs de la révélation en utilisant de la résine originelle le nombre d'occasions d'obtenir le double du butin actualisé tous les jours à 4 heures comme d'habitude donc ça c'est assez ouf j'ai hâte de voir je pense que c'est les nouveaux les nouveaux événements qui vont arriver avec notamment les hypostases et les fleurs si en plus de ça qu'on a les 20 de retour les récompenses à son doublé ça serait quand même assez ouf parce qu'on avait des récompenses plutôt pas mal comme d'hab avec les leçons du héros et je crois qu'il y avait des skis de compétences après la fin de l'événement la progression de l'événement sera supprimé aucune récompense ne pourra être récupérée comme d'habitude dès que l'événement est fini il est fini donc nouvelle quête d'histoire ça ça va être intéressant ça va être la suite donc de l'histoire de leeway on finissait avec tartalia la quête d'histoire d'albedo principe crétacis acte 1 sera disponible après la mise à jour le truc important à savoir c'est qu'il faudra être à air 40 minimum pour pouvoir la l'effectuer donc voilà ce niveau là le reste on va voir des nouvelles missions quotidiennes et des nouvelles quêtes du monde comme d'habitude donc les quêtes du monde ça sera les quêtes qu'on aura en traversant vous savez quand on a le petit point d'interrogation bleu qui active une quête autre nouveauté gameplay donc on a des nouveaux monstres qui vont arriver je vous laisse la liste ici comme d'habitude des nouveaux animaux des sangliers des neiges papillons cristalins cryo renards des neiges assez hâte de voir ça jeu certains d'entre eux ça va être je pense le renard des chevaux peut-être être un butin au niveau des moraces avoir cristalins papillons cristalins cryo bon ça ça va être forcément pour récupérer de quoi faire de la résine compacte et tout ce qui est sanglier des neiges pense c'est pareil que sanglier normal donc nouvelle recette en même temps nouveaux objets disponibles nouveaux succès nouveaux thèmes de quoi attendre de quoi ce qu'on attend clairement dans une mise à jour et rien de spécial à dire là dessus par contre c'est là que ça devient très important et très intéressant cette profondeur spiralée donc vous savez que les étages 9 10 11 et 12 c'est les étages qui se résette dans le jeu donc c'est les étages qu'on va pouvoir faire tous les mois et qui vont nous rapporter des primogems chaque mois là où les étages 1 à 8 vous rapporter des primogems seulement la première fois on les fait comme ils ne se réanitialisent pas ici ils vont se réanitialiser même tous les 15 jours de mémoire donc assez important sur le contenu les primogems on a un fold les personnages à l'étage 9 subissent les effets du grand froid une fois la limite atteinte ils perdront ces pv en continu dans cet étage il se trouve des bras zéro des ruines qui peuvent réduire les effets du grand froid sur les personnages lorsqu'ils s'en approchent les bras zéro des ruines arrêtent de fonctionner une fois attaqués par les ennemis ils recommenceront à fonctionner après un certain temps donc là il y a une mécanique intéressante ils ont intégré la mécanique en fait du mot de nos dragons on va devoir se réchauffer pour ne pas perdre des pv en continu à voir ce que ça va donner mais plutôt cool d'ajouter une mécanique qui est autre que de rush les dégâts ce qui est assez parce qu'il n'est pas très intelligent au 10e étage les personnages subissent les effets du grand froid une fois limite atteinte ils perdront des pv en continu les effets du grand froid sont réduits lorsque les personnages se trouvent à proximité d'une farde donc là on voit que il ya des bras zéro à l'étage 9 et à 10 c'est les fardentes en fait la mécanique va changer en fonction de l'étage où vous allez être la mécanique pour se protéger du grand froid au 11e étage tempête dévastatrice sera régulièrement infligé à votre personnage cet effet draine l'énergie élémentaire jusqu'à ce que la tribu électro soit ôté les dégâts cryo infligés par tous les personnages de l'équipe sont augmentés donc là on va avoir un buff sur les dégâts cryo au 11e étage et au 12e étage les dégâts géo infligés par tous les personnages de l'équipe sont augmentés et ça c'est pas anodin les gars pourquoi parce qu'on a zongling qui est sorti à la 1.1 et on a albedo à la 1.2 donc clairement il favorise ici les nouveaux personnages ainsi que ningong et ça va être vraiment assez ouf au niveau de tout ça donc hâte de voir au niveau de l'abysse ce que ça va donner on va voir des ajouts système du coup ajoute une nouvelle fonctionnalité de chat individuel avec vos amis ajoute une nouvelle fonctionnalité qui permet d'ajouter une remarque sur le profil de vos amis nouveau gadget disponible nouveau nouvelle fonctionnalité qui permet de déplacer verticalement l'objectif de l'appareil photo voilà des petits trucs à droite à gauche qui sont assez cool je vous laisse la liste ici des détails ce qui est surtout important ça va être ici ajout d'une nouvelle récompense d'élévation de personnages une pierre de la destinée est offerte à chaque fois que les personnages passent à la fin d'élévation supérieure après qu'ils aient atteint le niveau 20 50 et 70 donc on pourra récupérer trois pierres par perso level 70 qui est assez cool au niveau de l'ajout d'un niveau d'entraînement qui concerne les éléments dans le donjon donc ça assez curieux de voir en le terminant vous pouvez obtenir des matériaux de renforcement d'armes et des matériaux d'xp donc c'est assez cool ajout d'une nouvelle fonctionnalité qui permet de passer la présentation du vidéo de passe de bataille et de lire automatiquement les histoires de quêtes ok pourquoi pas ajout d'une option de personnalisation pour la manette dans le menu païmon encore heureux au niveau des vibrations on va voir ce que ça va donner et ajout de la fichette des informations d'armes 4 et 5 étoiles dans les vœux d'événements d'armes sur la page vœux heureusement quand même ça faisait un moment qui inclut les taux d'obtention augmenté ajout d'une nouvelle quête au modèle du passe de bataille donc terminé la défi de la chambre d'or ça ça va être tout simplement l'événement de tartaglia qui va on a déjà tous les toutes les semaines en fait une quête qui consiste à battre storm terror le loup du nord et là donc tartaglia qui va nous permettre d'avoir pas mal d'expérience donc passe de bataille encore plus rapide à remplir c'est assez cool à ce niveau là ce qui est cool c'est qu'ils ont aussi rajouté ce qu'on demande depuis des lustres donc ajout d'une nouvelle fonctionnalité qui permet de suivre les lieux marqués sur la carte ça ça fait extrêmement longtemps ajout d'une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire les défis du donjon sans en sortir donc on n'est pas obligé de sortir du donjon peut les refaire directement avec nos amis sans qu'ils et ça c'est vraiment cool parce que ça faisait un moment qu'on le demandait pour finir à l'ajout qui est plutôt cool c'est à dire que quand on va faire les fleurs énergétiques donc où les donjons on va avoir directement une page qui va s'afficher avec les récompenses récupérer on pourra plus les ramasser par terre mais on aura le détail directement des items qu'on a drop et on pourra voir directement si ce sont des items qui nous intéressent ou non au niveau des stats etc donc ça c'est assez cool l'hôte de la session peut mettre fin au mode miti joueur lorsque l'hôte ou invité se voit déconnecté un mode miti joueur lors d'un télé de donjon en cours ça n'affectera pas les autres joueurs de la session en gros quand vous allez partir par exemple une des connexions lorsque vous êtes en donjon avec des autres gens même si vous êtes l'hôte ils vont pas être virés ils vont pouvoir continuer leur donjon ce qui est plutôt cool ma foi après on a juste des ajustements sur des trucs pas très intéressant au niveau surtout de la description des attaques qui est fait de manière à être un peu plus compréhensible dans le jeu et voilà on a fait le tour du coup de toute cette news qui est arrivée pour l'1.2 je vais vous faire une vidéo vous inquiétez pas pour albedo pour le build en détail pour aussi savoir si vous devez invoquer ou non supportable à vous donner mes conseils à ce niveau là sachant qu'il n'y a pas de nouveaux quatre étoiles en plus si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche ça ferait plaisir pour être au courant des prochaines vidéos le petit pouce bleu pour le soutien je vous dis à la prochaine sur twitch ou pour une vidéo tous les liens sont dans la description portez vous bien ciao à la prochaine